Et bien bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission présentée par votre chaîne préférée qui est Super Solar Studio, une émission qui va s'appeler Un jour, un jeu, une émission présentée par Quentin et moi-même. Et on espère que ce nouveau projet va vous plaire, en tout cas nous on est vraiment très impatients de se lancer dans cette toute nouvelle aventure qui viendra bien sûr agrémenter notre chaîne principale. Parce que tous les épisodes de cette nouvelle émission se retrouveront sur Super Solar Studio, bien entendu. Donc une nouvelle playlist, précisons-le. Exactement, vous la retrouvez dans la playlist, ne vous inquiétez pas vous aurez accès à tous les épisodes. Le concept est très simple, nous sommes là pour parler de jeux vidéo, parce que nous sommes passionnés de jeux vidéo, du moins c'est ce que nous croyons. Il me semble, j'ai l'impression qu'on fait ça toutes les semaines. Et nous allons tester entre guillemets nos compétences et nos connaissances à travers en fait une collection qui nous est commune avec mon très cher ami Quentin. Cette collection va permettre d'être mise en avant à travers ces petites vidéos sur un format très court, puisque nous n'aurons que 3 minutes pour parler du jeu. Et mon ami Quentin va bien sûr devoir trouver lequel est ici, je ne sais pas si on sait. Parce que moi je ne sais pas de quel jeu il s'agit, jusqu'à temps que je le devine. Donc je suis un peu comme vous, dans l'expectative au début. Une fois qu'il le devine, nous aurons 3 minutes pour en parler. Et bien sûr, si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, à partager la vidéo, etc. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et YouTube. Donc n'hésitez pas, si vous avez des suppositions de futurs jeux et qui sont bien entendu dans notre collection, on se ferait un grand plaisir de vous en parler. L'idée, c'est de parler de nostalgie, d'amour pour notre passion du jeu vidéo. Et si j'oublie le truc, Quentin, tu me dis, mais normalement tout est là. Non, l'objectif c'est d'être nostalgique. Après le format de la première vidéo sera un petit peu plus long, vous vous en doutez, parce qu'on introduit la chose. Mais ensuite, vous aurez des formats courts qui arrivent sur la chaîne. On est bien obligé de parler de tout ça. Donc je suis très excité. Vous l'entendez. Nous sommes sur le premier épisode de Un jour à jeu. Et attention, c'est parti. Bonjour Quentin, bienvenue sur ce tout premier épisode de Un jour à jeu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu qui est très cher à mon cœur, en tout cas personnellement. Puisque c'est un jeu qui est dans ma collection depuis très longtemps. Je dirais même que c'est un de mes tout premiers jeux. C'est un jeu qui est issu d'une console qui est sortie en 94. Une console de couleur grise qui a une lettre qui commence par un S. Le jeu est tiré d'une firme américaine qui a produit de nombreux films et notamment de nombreux dessins animés qui ont bercé notre enfance parce que nous, à l'aplomb, nous sommes des enfants des années 90. Et ce film traite d'un sujet particulièrement émouvant puisqu'il s'agit de l'intégration d'un homme dans un milieu qui lui est hostile. Je suis, je suis, je suis. Est-ce qu'on a des idées ? Est-ce que vous voulez d'autres indices, Quentin ? Alors écoutez, je veux bien d'autres indices, j'ai trouvé, je pense, la console, puisqu'on doit être sur quelque chose de type Super Nintendo. Pas du tout. Pas du coup, super. Alors, tu m'as dit... Mais ben c'est une fin de l'émission. Tu m'as dit, est-ce une console grise, c'est ça ? Oui. Alors je pensais à la PlayStation au début, mais si tu me disais, est-ce, c'est la PlayStation ? Voilà, mais c'est la marque, pardon. Oui, j'ai peut-être dit une question. Ah oui, d'accord, ok. Vous remarquez qu'elle nous induit tous en erreur. Oui, c'est pas grave, mais c'est la première. Donc c'est la PlayStation, ok, qui parle d'un homme dans un milieu hostile, qui s'intègre dans un milieu hostile. Voilà, il est entouré d'animaux, le créateur de ce personnage est un Américain qui a créé de nombreux parcs d'attractions à thème, et qui se balade dans un environnement hostile, et qui à la fin s'intègre parfaitement à son environnement. Je suis, je suis, je suis. Je pense, mon cher ami, que c'est Tarzan. Évidemment, Tarzan sur PlayStation 1, bravo, bravo. Nous avons trouvé le premier jeu de Un jour un jeu. Mais il y a quelque chose de plus grand là-bas. Je veux savoir, montrez-les, moi. Donc Tarzan, sorti sur PlayStation 1, nous avons actuellement 3 minutes pour parler et faire un rôle de transmission à nos interlocuteurs, afin de raviver leur nostalgie, parce que Tarzan, pour ma part, c'était mon tout premier jeu qui m'a appartenu sur PlayStation 1. Alors, je sais pas toi, mais c'est un jeu extrêmement sentimental, parce qu'il m'a fait en fait découvrir ce que c'est un petit peu le jeu vidéo, un peu d'aventure, bien sûr, c'est du Disney. Je sais pas si toi, tu l'avais eu dans ta tendre jeunesse. Je l'avais, mais j'ai moins ce rapport, effectivement, nostalgique avec lui, puisque finalement, moi, j'y ai joué, mais j'ai souvenir, je suis tiré certain déjà de ne pas l'avoir fini, première chose à te dire. Moi, je l'ai fini, ça a été très dur. Il me semblait qu'elle était pas facile, et je me souviens juste de la partie enfant, parce que je crois que j'ai très peu joué avec lui quand il était adulte, ce qui est dommage, parce que c'était là qu'il pouvait se défendre, finalement. La partie enfant était très nulle, c'est-à-dire qu'elle était chiante, parce qu'en plus, tu mettais 3 ans à devoir atteindre la taille adulte. On parle d'un homme, pas d'un animal. Même si il est pourtant... Bref, non, mais voilà, la partie adulte était mille fois mieux, mais mille fois plus dure. Et du coup, quand t'étais gamin, tu sais, c'était assez compliqué, parce qu'on vous le rappelle, ce jeu est quand même sorti en 99, nous sommes en 2023. Bonne année, d'ailleurs. Et du coup, voilà, c'est un jeu qui... Ça t'aimant que vous êtes épané, hein. Voilà, mais pour nous, c'était important de commencer, en tout cas pour moi, parce que c'est... On a une grande collection de jeux vidéo, si jamais ce format vous intéresse, on va parler de plein d'autres jeux. Mais en tout cas, commencer par celui-là, ça avait une valeur symbolique, en tout cas pour moi. Après, il y en aura forcément peut-être dans la collecte le tien, j'en suis même sûr. Oh, il y en a beaucoup, t'inquiète. Voilà, et du coup, quel est le rapport que tu pouvais avoir aussi avec la PlayStation 1 ? Oh, avec la PlayStation 1, carrément. Alors, je suis un... Moi, j'ai plutôt attaqué sur... J'étais plus Super Nintendo et PlayStation 2 à un moment donné, et Gamecube. En fait, la PlayStation 1, je jouais au jeu PlayStation 1 sur PlayStation 2. Donc, j'étais plus à l'époque PlayStation 2, je n'avais pas trop, trop joué... Je n'avais pas de PS1 déjà. Je n'ai gardé que très peu de temps, parce que je dis que j'en ai pas, mais j'en ai eu une très rapidement. En fait, j'ai vite eu la PlayStation 2. Mais j'ai joué à Tarzan via la PlayStation 2 avec un disque PlayStation 1, parce qu'on avait cette possibilité de jouer aux anciens jeux avant, c'était génial. Et ça l'est toujours, parce que même encore maintenant, il m'arrive de relancer des vieux jeux de PlayStation 1, notamment celui-ci. D'où les images que vous voyez d'ailleurs en ce moment même. Et ça reste toujours flagrant. Cette nostalgie, en fait, qui est là, et qui ne part pas au fil des années. Moi, je trouve que c'est aussi grâce à ça que les jeux vidéo sont aussi savoureux. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on voulait vous partager avec ce premier jeu. Vous voyez les images qui vont forcément vous rappeler de grands souvenirs. Oui, dessin de Liane, tout ça. Ça l'est, voilà, tout ça. Et du coup, on arrive à 3 minutes. On va s'arrêter là pour ce tout premier épisode de Un jour un jeu. On espère que ce format vous aura plu. Et on vous dit à très bientôt pour un nouveau jeu. Salut tout le monde ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Alors, on rêvait de se prendre pour Tarzan ? Eh bien, saisissez l'occasion sur PlayStation. PlayStation.